Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Il est 7h30, j'étais supposé avoir une cliente à 6h30 ce matin, mais elle n'est pas venue. Ha ha ha, je me suis levé pour rien, mais c'est pas grave, c'est une belle journée ici au Canada, on en profite. Là, je prends un petit peu l'air avant d'avoir ma prochaine cliente à 8h tantôt. Je ne peux pas vous filmer à l'intérieur. Pour ceux qui ne travaillent pas, je travaille dans un centre de conditionnement physique pour femmes. Et pour des raisons d'intimité, je ne peux pas vous filmer à l'intérieur parce qu'on a des dames voilées qui viennent. Et si je les filme sans leur voile, je vais avoir quelques problèmes. Donc bon, c'est pas grave, mais je vais quand même vous montrer un petit peu ce que je fais cette journée, ce que je mange, l'entraînement qu'on va faire. Aujourd'hui, on a jambes et épaules, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, à tantôt. Ok, le travail est terminé. Maintenant, on va à la maison, on va aller manger un truc. Et là, pour l'instant, je prends juste une part protéinée, 20 grammes de protéines, 2 grammes de sucre, c'est les meilleurs. Donc, je vous rejoins à la maison et on va aller faire l'entraînement des jambes. C'est parti ! Ok, donc on se prépare pour l'entraînement des jambes. Mes boissons, en général, quand je m'entraîne, c'est des BCAA, juste pour mieux récupérer le lendemain, essayer en tout cas, parce que les jambes, ça fait mal. Et avant plus d'énergie aussi, jambes générales et de l'eau, parce que si vous ne savez pas, votre corps ainsi que vos muscles sont composés d'au moins 80% d'eau. Votre sang, quand vous vous entraînez, il va dans le muscle, lui aussi il est rempli beaucoup d'eau. Donc c'est super important de s'hydrater encore plus durant l'entraînement. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 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 ...